coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne claire et zeman painting alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de chez gbf que j'ai déjà ouvert les polis donc il ya une deux trois quatre cinq toiles et deux trois cilets donc il ya cinq toiles et trois cilets donc les toiles sont toujours en diamant rond vous savez que je prends des diamants donc cette commande je l'ai passé le 8 mai et je l'ai reçu aujourd'hui le 21 avec colis privés donc on va commencer par va commencer par les stylés qui sont là depuis le temps que je voulais des stylés j'ai fini par réussir à en avoir sur gbf que j'en ai commandé deux fois sur aliexpress la première fois mon colis a été perdu et la deuxième fois mon colis a été retourné au vendeur donc j'en ai eu assez je me suis dit je vais prendre sur gbf que donc il ya celui ci est vraiment très très léger un très léger la petite pointe là est très joli super léger je m'attendais à quelque chose de plus grand par contre j'aime beaucoup la prise en main ça a l'air d'aller faut je testerai puis on verra bien ce que ça donne le deuxième en le deuxième c'est un stylet qui s'allume bon moi honnêtement je l'ai pas pris parce qu'il s'allume je pense pas utiliser cette fonction gérer peut-être que peut-être que je utiliser vrai mais je pense donc on met on met la pile là on met la pile là dedans je pense qu'il doit y en avoir deux deux piles attendez je vais voir si j'ai des piles et je vais tester avec vous j'ai deux piles là j'ai testé ça avec vous hop alors et ça fonctionne regardez hop par contre avec les piles il est un peu plus lourd forcément moi je vais laisser les piles dedans je verrai bien je vais tester voilà je sais pas si vous voyez bien la couleur dans les tons roses les tons roses voilà pour le deuxième et le troisième ça faisait un moment que je voulais celui là il fait partie de la commande la commande que je n'ai jamais reçu le petit stylet sous forme de clé comme ça hop super léger franchement très 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 léger hop je suis contente de les avoir reçu depuis le temps que je voulais des nouveaux stylés et franchement super léger c'est donc voilà pour les trois stylés toujours dans les mêmes temps moi je suis contente donc on en a fini pour les stylés je vais jeter ça je reviens alors on va voir l'étoile maintenant hop donc j'ai préparé mon bloc de l'étiquette parce que vous savez que moi je note la même chose sur l'étiquette et sur les diamants pour m'y retrouver en fait donc c'est mon nouveau rangement donc je prépare ça voilà hop avec mon petit crayon c'est très très bien collé hein donc j'avais un petit peu peur que mes poils soient abîmés parce que ça a été livré par colis privés et ils me l'ont ils me l'ont bourré comme ça dans la boîte aux lettres sachant que j'avais deux colis celui-là et un autre je vous ferai je vous ferai l'unboxing de l'autre après mais vous l'aurez pas aujourd'hui parce que c'est une toile personnalisée et j'en attends plusieurs donc je vais voir partout dans la même vidéo hop alors donc c'est le chat de alice c'est le chat du dessin animé alice en la taille il n'y a plus la taille donc c'est un 30 par 30 et vu la taille à mon avis c'est 30 par 30 bord inclus donc voilà en diamant rond il y a 20 couleurs et il n'y a pas les dmc sur la toile vous avez le kit de base petit peint de colle la barquette et le stylet hop bon ben moi vous savez que je n'utilise pas ça moi j'ai mes propres je vais prendre la barquette pour remettre la feuille en place j'ai mon propre kit à moi alors visiblement il n'y a pas j'ai pas la dmc pour cette toile là j'ai pas les dmc sur les diamants il n'y a pas les dmc non plus vous voyez pas bien avec la avec la lumière il n'y a pas les dmc sur les diamants c'est pas grave en soi tant pis donc la colle colle très bien je vous mettrai tous les liens comme d'habitude je vous mettrai les liens en barre d'info je vous mettrai les liens en barre d'info comme d'habitude hop j'ai essayé de l'applaudir parce qu'elle est pas très très fausse je pense qu'il devrait bien rendre quand même je vais prendre ah jett ça fait des petites lignes en fait il va falloir que j'appâtisse que ça après moi je les mets dans mon carnet dans mon carton à dessin donc voilà pour le premier donc moi je comme vous dit je prends mon petit bloc d'étiquette je note dessus donc là bas pour moi c'est le chat d'alice donc je vais noter chat alice alice en 30 x 30 voilà je fais mes deux petites étiquettes comme ça il y en a une que je mets sur le sachet de diamants l'autre que je mets sur la toile même si on voit très bien ce que c'est mais au moins je sais ce que j'ai écrit sur le sachet de diamants et sur la toile voilà il faudra que je pense aussi quand j'aurai un peu plus de place vous montrer mon stock comment je range mon sac de dp maintenant que j'ai changé maintenant que j'ai changé mon mode de rangement hop j'ai deux carnet à dessin et donc un grand où je range les grandes toiles et un peu plus petit où je range mes plus petites toiles et mes toiles fini qui ne passe pas dans mes portes donc voilà donc ça c'était pour le premier ensuite le deuxième excusez moi je jette un oeil sur ma fille qui est censé faire la sieste mais qui ne fait pas la sieste donc on est parti pour la deuxième toile donc j'ai eu sur cette commande j'ai eu des frais de livraison parce que j'ai pas dépassé les 50 euros mais je pense que plus tard quand j'aurai vidé mon stock vraiment plus tard parce que j'ai vraiment beaucoup de toiles je pense que je commanderai que chez gbf ke des grosses commandes à 50 60 euros pour dire de pas avoir les frais de livraison et puis vu les prix franchement et la qualité des toiles je pense que que ça peut le faire de te commander chez eux de commander chez eux donc la seconde toile c'est aussi une fois en transparent vous avez toujours le kit de base avec cette fois ci il ya des petits sachets la barquette le stylet et et le petit pain de colle là j'avais cru qu'il n'était pas mais si je vais déjà essayé de commencer un petit peu à platir ça et du moins donc on est toujours je suis toujours dans le même thème à vous savez que moi je reste toujours dans le même thème à peu près des fois je fais des petits décarts parce qu'elle est pas une place mais sinon j'ai mon thème voilà quoi après donc je vous montre les diamants par contre pour cette fois le bas de nouveau il n'y a pas la dmc en tout cas pas sur les diamants je regarderai si c'est sur la toile hop donc toujours des diamants ronds vous savez que je ne fais que des diamants et donc je vais vous montrer le modèle donc c'est une trente par trente et il s'agit de anna enfin pour moi c'est anna après c'est peut-être pas elle mais je trouvais que ça y ressemblait je vous montre la petite image là hop et donc cette toile elle a 22 couleurs à la ya la dmc sur la toile mais les couleurs dmc sur la toile pour l'autre j'avais pas la dmc sur la toile là il y a la dmc c'est nickel je vais remettre un petit peu de pour la pratique je vais remettre la feuille je me suis commandé aussi des petits carrés de papier déjà prédécoupé pour mettre sur la toile comme je les découpe mal moi sur mes autres toiles donc je me suis dit autant les acheter déjà tout découpé au moins ce sera bien et comme ça je pourrai remplacer le papier transparent par ses feuilles là parce que le papier transparent j'aime pas trop je vois pas en fait j'ai du mal à distinguer entre quand je plie ma feuille là où je suis et là où je préfère moi du papier à la face donc je vais refaire ma petite étiquette hop comme pour moi c'est un nabah du coup je marquais anna en 30 par 30 voilà c'est tout simplement rangement mais moi ça me convient très bien alors on m'a dit que je pouvais mettre ce serait bien aussi que je mette la référence de la toile mais bon moi je me retrouve parfaitement en autant saut donc j'ai pas envie de m'embêter avec les références de toile et autres en bas je sais pas chez vous mais chez nous le temps c'est pas ça du tout arrête pas de pleuvoir il ya du vent on est très loin de l'été je cherche le morceau où ça pourrait s'ouvrir comme ça je vais celle en même temps avec avec le post voilà et sur ma toile je vais mettre la petite étiquette comme ça voilà voilà pour ma deuxième toile il y en a encore trois ce unboxing risque d'être très longue la vidéo risque d'être longue je suis déjà je ne vois pas le temps je vois pas le temps que c'est mais la vidéo est déjà assez longue donc j'en suis je suis désolé c'est rare que je fasse des unboxing aussi long mais bon c'est un seul colis donc autant vous le faire en une vidéo plutôt que de vous le faire en plusieurs en plusieurs parties après je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas les unboxings mais moi personnellement j'aime bien après je zappe en général je zappe le blabla sur les vidéos et je regarde juste les toiles mais je sais qu'il y en a qui aiment bien ça donc voilà alors là on passe sur une grande toile il me semble je regarde avant de vous montrer hop donc c'est une toile oui c'est une toile en 40 par 40 une toile avec 20 de couleurs hop donc le kit c'est toujours le même de base hop les diamants donc je n'ai toujours pas la dmc sur les diamants par contre j'ai la dmc sur la toile je viens de le voir j'ai la dmc sur la toile donc c'est toujours des diamants ronds désolée je vous ai bougé et donc cette toile elle fait partie de bah je sais pas une collection j'en avais qu'une comme ça mais comme j'ai vu les autres j'ai craqué en fait c'est j'ai acheté une toile avec un couple une petite scène en fait avec un couple sur un canapé en train de manger une pizza et un petit chien à côté et j'ai vu cette toile là je me suis dit bah pourquoi pas rester dans ce thème là et le prendre en fait donc je remercie la toile d'abord avant d'attentir là parce que sinon ça marche pas donc voilà la toile en 40 par 40 je vais vous montrer la petite miniature parce que hop essaye de pas tout faire tomber parce qu'on voit pas bien avec la lumière voilà ce que vous voyez voilà en 40 par 40 donc il ya 22 couleurs et il ya les dmc là j'aime bien j'aime bien ce genre de petite toile je trouve ça jolie ça colle très bien j'essaye d'apprécier un peu parce qu'il y avait des bords là comme ça étaient clés hop j'aime bien ce genre de petite toile en plus bah j'en ai vu sur aucune chaîne donc je me suis dit on va autant les présenter sur ma chaîne à moi comme il y a personne qui les présente pourtant je trouve ça mignon comme toute petite toile donc après on a pas toutes les mêmes goûts mais bon je trouve ça mieux les deux autres je crois que c'est dans le même thème aussi il me semble je me rappelle plus de tout ce que j'ai pris mais il me semble que les deux autres ce sont dans le même thème aussi il va vraiment falloir que je commence à les faire des poils de bfke parce que comme vous le savez j'en ai plein et je les ai toujours pas faites donc je ne sais pas ce que ça donne à la pose de diamants bon ça colle bien et tout donc je pense que ça devrait aller hop on va essayer d'appâtir un peu derrière hop je voulais vous refaire un vlog mais bah je sais pas trop quoi vous pardon pas trop quoi vous dire et puis hier j'étais vraiment très très fatiguée on est allé faire vacciner faire la première injection du vaccin covid donc j'étais fatiguée moi aujourd'hui ça va un petit peu mal au bras mais ça va donc du coup on a plus qu'à attendre la deuxième injection pour être un petit peu plus serein même si on sait très bien que le virus il est là il partira pas hein donc on va continuer à faire attention mais au moins de savoir que nous on a le vaccin on sera un petit peu plus tranquille sachant que notre puce elle est pas vaccinée donc forcément on continue de faire attention c'est ça c'est que j'aime pas avec les feuilles transparentes c'est que c'est toujours galère à essayer de bien remettre pour bien aplatir la toile et tout c'est vraiment c'est vraiment compliqué hop donc je vais faire ma petite étiquette donc euh ce que vous entendez c'est ma fille qui est censée dormir mais qui dort pas enfin si vous entendez je sais pas si vous l'entendez au retour alors je vais écrire couple euh ouais hop livre voilà et là on va marquer pareil voilà hop et on va faire un découper ça donc je suis vraiment désolée un peu de gens cet unboxing donc quand je me répète au pire vous zappez hein vous regardez que les toiles et puis voilà je vous en voudrais pas moi même je le fais sur certaines vidéos il y a des personnes que je regarde juste les unboxings et du coup bah je zappe je zappe souvent le blablabla hop ah bah zut d'ailleurs hop donc là normalement je sais que je l'ai déjà dit mais là normalement c'est mes dernières commandes parce que bah j'ai déjà beaucoup beaucoup de toiles en avance beaucoup de toiles de côté et donc du coup j'aimerais bah j'aimerais avancer sur mon stock et arrêter un petit peu d'acheter parce que c'est vrai que j'en ai déjà beaucoup ah bah désolée j'ai ma lampe qui s'est éteinte ma power bank qui n'a plus de batterie et bon je pense que vous voyez bien ouais ça va vous voyez bien quand même hop hop j'ai pas de prise à côté donc je suis obligée de le je branche mon trépied sur ma power bank en fait et bah là il y a plus de bassine donc voilà hop l'avant-dernière toile donc qui est aussi si je me trompe pas une 40 par 40 et normalement c'est aussi le même thème hop je l'ai pris à l'envers ah elle est magnifique celle-ci j'adore j'adore celle-ci donc c'est une 40 par 40 aussi il y a 23 couleurs sur celle-ci et donc je vous la montre tout de suite la voilà hop donc la petite miniature là et donc je vous disais ça reste dans le même thème que la précédente le toolkit c'est toujours le même les diamants bah je n'ai pas non plus la dmc mais j'ai il me semble que j'ai la dmc oui j'ai la dmc sur la toile donc ça on essayera pour les ranger ils sont jolis les bleus c'est des jolis bleus donc le même cinéma on va remettre la feuille transparente pour dire de la façon de la feuille je sais que je pourrais l'enrouler dans l'autre sens mais euh j'ai pas envie parce que j'aime pas euh j'ai envie d'aplatir mes toiles en fait donc la me rouler dans l'autre sens je sais pas comment elle elle la colle là hop après cette vidéo donc je vous l'ai dit hein je vous filmerai un autre unboxing qui sera en 2 parties donc vous l'aurez pas là maintenant sur la chaîne peut-être la semaine prochaine parce que normalement je vais recevoir le deuxième dp la semaine prochaine c'est une j'ai des toiles personnalisées je me suis dit que je ne l'ai pas fait pour toutes mes toiles perso mais là je me suis dit que j'avais envie de vous la faire histoire d'alimenter un peu la chaîne parce que je n'ai plus trop de vidéos à vous mettre et après c'est toujours pareil ceux qui ne s'appelaient pas vous ne regardez pas on ne peut pas plaire à tout le monde d'ailleurs je voulais souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés j'en ai pas beaucoup mais j'en ai qui arrêtent quand même donc ça fait toujours plaisir hop donc voilà pour celle-ci et en plus ça rejoint deux thèmes du coup ça rejoint le thème de la précédente toile et le thème aussi j'ai des toiles je ne sais pas si vous avez regardé mes précédentes vidéos j'ai des toiles avec des souris sur la lune des ours sur la lune des toiles avec des petits personnages sur la lune et du coup quand j'ai vu celle-ci je me suis dit tiens un petit couple sur la lune ça pourrait être joli et puis le bleu elle est jolie donc du coup je l'ai pris je me suis dit on va la tenter et puis on verra bien ce que ça donne je pense qu'elle devrait bien rendre elle a l'air jolie donc on verra bien ce que ça donne elle ne sera pas faite maintenant franchement j'en ai encore plein à faire je pense que j'ai des toiles jusqu'à pendant trois ans là au moins surtout que les grandes toiles c'est long à faire donc comme les grandes toiles c'est long à faire bon j'en ai si j'en ai quand même beaucoup des grandes toiles mais il ne m'en reste plus tant que ça parce que maintenant j'essaye de les prendre en plus petit il faut dire de justement de mettre moins de temps à les faire genre là une 40 sur 40 je pense que ça devrait me prendre 15 jours bon selon le temps que j'y mets selon la pause selon ça dépend de plein de choses je pense que ouais je pense que minimum 15 jours je pense moi je suis longue à faire les toiles après il y en a ils vont faire une 40 par 40 en en 3-4 jours mais voilà moi après je passe pas mon temps sur la toile et puis j'ai aussi mon problème de vue qui fait que bah moi je suis plus longue même si je le fais avec mon télé à grandisseur je suis plus longue à réaliser les toiles donc c'est pour ça aussi que bah du coup ça me prend plus de temps puis je le fais pour le plaisir je le fais pas pour dire bah vite vite faut que ce soit fini je l'ai fait vraiment pour dire de ça me fait plaisir et du coup quand je vois que je suis en train de me fatiguer de la toile que ça m'ennuie un peu de la faire plutôt que de me forcer pour dire faut que j'avance vite bah je la mets enfin je fais une pause et puis je la reprends au soir ou le lendemain et puis voilà quoi genre là il y a canne que je suis en train de faire je trouve que j'avance un peu plus vite que les autres bon alors c'est mon imagination mais j'ai l'impression que j'avance un peu plus vite que les autres et du coup bah voilà je me permets de faire des pauses quand même et puis et puis on verra bien la vidéo elle arrivera elle arrivera quand elle arrivera et puis hop donc c'est aussi une 40 par 40 puisque ces toiles là elles sont en 40 par 40 et là ce coup-ci c'est un couple avec deux enfants et je l'adore cette fois par contre je sais pas si vous avez remarqué je sais pas si vous avez remarqué elles sont très claires faut voir à la pose des diamants si ce sera aussi clair voilà la miniature c'est très joli je trouve enfin j'aime beaucoup moi donc il y a 22 couleurs avec la DMC sur les sur la toile et je pose je suppose que je vais regarder donc le tool kit c'est le même c'est le même que le précédemment et donc il n'y a pas la DMC non il n'y a pas la DMC sur les diamants par contre j'avais raison ce sont des couleurs très claires quand même je suis désolée je vous bouscule depuis tout à l'heure donc voilà pour la dernière je vais je ne vais pas changer les bonnes habitudes je vais remettre la feuille hop donc vous le savez je ne vous énigme pas les couleurs parce que les couleurs à moi ça fait deux j'ai du mal à les reconnaître moi il y a une voire deux sortes de roses genre rose clair rose foncé et à la limite rose fuchsia mais après les différentes teintes et tout c'est vraiment pas pour moi donc je ne vais pas commencer à essayer de vous énumérer les couleurs je pense que ce serait une carte de temps et puis ça pourrait être erroné donc autant ne rien vous dire et puis vous laisser regarder vite fait les amants alors moi je fais quelque chose qui n'est pas à faire tout le monde vous le dira c'est pas bien faut pas faire ça après chacun sa façon de faire quand je reçois une toile je ne check pas la toile je ne check pas les diamants pour savoir si j'ai assez de diamants quoi tout simplement parce que moi quand je veux faire une toile j'aime avoir les diamants tout de suite donc s'il me manque des diamants je vais aller les acheter de mon côté plutôt que de m'amuser à envoyer un message au vendeur et à lui dire il me manque tant de sachets que ça tant de sachets que ça tant de sachets que ça donc après je critique pas ceux qui le font c'est bien si vous pouvez récupérer les diamants chez les vendeurs c'est parfait mais moi j'ai pas de patience du tout donc je préfère mettre ma toile de côté et la checker quand je vais la faire et puis si vraiment il me manque de diamants et bien je vais sur les sites où ils vendent les diamants rapidement on peut recevoir les diamants rapidement et je les commande et voilà quoi ou à la limite je demande à une copine si elle a pas telle ou telle référence et puis je préfère commander parce que ce système de envoyer une enveloppe pour attendre de recevoir les diamants enfin ça fait ça fait double attente en fait parce qu'il faut attendre que la personne reçoit mon enveloppe et ensuite attendre de moi recevoir son de moi recevoir les diamants qu'elle m'aura envoyé en retour donc quand je suis pas pressée je le fais genre il y avait Normsy de la chaîne Normsy Diamant Painting qui donnait des DP des DP qui donnait des diamants ronds et du coup je me suis dit bon bah ça peut me servir donc je lui ai demandé de me les envoyer donc là j'étais pas pressée donc du coup j'ai envoyé mon enveloppe et j'ai attendu qu'elle me la renvoie mais sinon en général je préfère quand j'en ai besoin dans l'urgence je préfère les commander et attendre de les recevoir quoi surtout que la seule fois où où j'ai demandé de où j'ai demandé des diamants bah j'ai une amie gentille qui me les a envoyés sans que je lui envoie d'enveloppe et j'en ai une autre qui m'a proposé pareil de donc c'était très gentil à L2 qui m'a proposé de les déposer comme elle habite près de l'autre chez moi mais bah du coup j'ai reçu les diamants de de Nathalie qui habite plus loin de chez moi je les ai reçus avant avant celle qui habite à côté de chez moi parce qu'elle m'a fait galérer pendant plus d'une semaine donc et au final entre temps je les avais commandés les diamants pour dire pour dire de recevoir bah de quand même les avoir au cas où on m'aurait fait faux bon quoi donc je préfère je préfère faire de mon côté et acheter plutôt que d'attendre des vendeurs ou d'autres personnes donc voilà donc c'était la dernière toile de chez GBFKU j'ai une autre commande à recevoir de chez GBFKU qui n'est pas encore arrivée je pense que ça devrait pas trop tarder ici quelques jours donc voilà c'était mes 5 toiles je me rappelais plus j'en ai pris ça c'était mes 5 toiles de chez GBFKU en tout j'en ai eu pour une trentaine d'euros avec les frais de livraison donc voilà voilà pour ça donc j'espère que cette petite unboxing enfin assez grande visiblement vous aura plu moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt salut